A son arrivée à Kipouchi, Jean-Claude Canfouakimimba est accueilli par un comité restreint avec à sa tête l'administrateur du territoire de Kipouchi, Kapaloboupé. Juste après, le vice-gouverneur voit prendre la direction du terrain safricasse. Ici, les autorités politico-administratives, coutumières, judiciaires et religieuses, ainsi que les couches sociales de la population, sont présentes pour assister à cette cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de plus de 10 km des routes du quartier Kamarengui. Le vice-gouverneur a dans sa suite le ministre provinciaux des infrastructures et celui des mines. Dans son mot des circonstances, l'administrateur du territoire de Kipouchi a salué ce projet de Kiko-SA qui va permettre de désenclaver les quartiers Kamarengui. Pour les PCA de Kiko-SA, André Ouatoum, il a quant à lui réitéré l'engagement de son entreprise à respecter sa responsabilité sociétale. Votre ministère des infrastructures a eu à nous approcher dans le temps sur la nécessité de réhabilitation des routes de Kipouchi. Étant une entreprise citoyenne nettement ancrée dans le domaine social, nous n'avons pas hésité de répondre positiquement à cet appel. C'est donc dans ce cadre de responsabilité sociétale que Kiko-SA initie ce projet en ce jour. Les travaux seront exécutés en deux phases avec la réhabilitation des routes en terre battue stabilisées avant l'asphaltage, a précisé le ministre provincial des infrastructures Eric Sakouye Maloukwessa. L'appui de la société Kiko-SA dans tous ses projets illustre davantage son engagement à soutenir le développement économique et social de la province. De ce fait, le gouvernement provincial est déterminé à travailler avec cette société pour promouvoir l'objectif commun, celui d'améliorer les conditions de vie de notre population. Travaux de réhabilitation qui ont été lancés par le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfouakimimba à la satisfaction des notables d'équipe Pouchi. Kiko est en train vraiment de révolutionner les choses, entre autres la réhabilitation des infrastructures routières, parce qu'on avait des difficultés à se mouvoir. Les gens ont des véhicules, mais ils ne savaient pas par où passer et les routes étaient abîmées, totalement dégradées. Il y a déjà eu quelques routes qui ont été réhabilitées par le gouvernement provincial, mais Kiko avec ses responsabilités sociétales, nous sommes en train de voir Pouchi renaitre de ces cendres. Et nous encourageons et nous félicitons totalement l'entreprise Kiko de continuer sur cette lancée. Avec ses travaux, Pouchi va renaître sur le plan des infrastructures routières, comme le souhaite le gouverneur Jacques Kiabula Katwe, qui matérialise ainsi la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekidi Tchilombo dans le Okatanga. Sous-titrage Société Radio-Canada